sur le devenir de l'immobilier commercial. Cette deuxième séquence, elle vient de ce que nous avons déjà il y a deux ans, nous avons pressenti que cette évolution du commerce allait induire des mutations importantes dans le domaine du foncier commercial, et à vrai dire la crise là aussi a certainement joué un rôle d'accélérateur, si bien que cette réunion est particulièrement bienvenue et je crois qu'elle devrait vous apporter des réponses à un certain nombre de questions. Le commerce, on sait que ce n'est pas une composante majeure de l'occupation du territoire, mais c'est une composante majeure de la fabrication de la ville, de la vie de la ville, et c'est aussi un domaine où la fragilisation a des effets extrêmement visibles, extrêmement sensibles pour les élus comme pour les citoyens. C'est donc pourquoi nous avions choisi de consacrer un nouveau travail à ce sujet des évolutions du foncier commercial en Ile-de-France, et je crois que c'est un sujet qui va donner lieu à des prolongations certainement. Donc je remercie les participants qui sont en train de nous rejoindre. Vous avez déjà Nathalie Tessier qui a présidé ce groupe de travail qui à l'époque était représenté la Banque des Territoires et qui maintenant est les mains dans le camp de brille opérationnel du foncier et francilien. Et je remercie aussi tous les membres du groupe qui ont été particulièrement nombreux et assidus et qui ont bien voulu apporter leurs idées, leurs témoignages, leurs expériences et participé aux nombreuses auditions qui se sont tenues. Je vais laisser la place aux participants pour respecter autant possible les règles de... les contraintes relatives au nombre de personnes dans cette salle et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Voilà. Merci Sabine. Donc nous enchaînons avec Nathalie Tessier. Bonjour Nathalie. Avec Laura Jel. Bonjour Laura. Vous avez été une présidente, l'autre rapporteur du groupe de travail qui s'est réunie, comme vient de le dire, Sabine, depuis deux ans. Et donc le rapport est désormais disponible, mais il serait téléchargeable sur le site de l'ORF, bien entendu, orf.asso.fr. Vous connaissez, je pense, maintenant cette adresse mail très bien. Nathalie Tessier, vous êtes la présidente de Foncières publiques en Ile-de-France, structure montée par des territoires avec l'établissement public foncier. Et Laura, vous êtes doctorante et conseille, experte, on va dire, j'ose le mot, et j'en prends la sociabilité. Alors Nathalie, en tant que présidente de ce groupe de travail, quel bilan tirez-vous maintenant, alors qu'en cours de route s'est produit la crise sanitaire dont nous sommes pas évidemment encore sortis et qui nous promets quelques rebondissements, dont nous parlerons avec nos invités, que vous avez vus rentrer dans la pièce et qui sont installés dans le fond de la salle pour le moment. Voilà, mais pour le moment, c'est à vous, Nathalie. Bonjour à tous. Bonjour Rémi. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de certitudes qui s'effondrent. Et je vais dire la première que j'avais envie de remettre en question, c'est loin des yeux, loin du corps. Eh bien non, on est là et on espère vous convaincre de la pertinence en fait de nos réflexions qui ont été menées depuis deux ans. Donc effectivement, l'ORF a enclenché cette réflexion sur les politiques foncières des zones de périphérie commerciale à la mi-2018, à travers un groupe de travail, comme d'habitude, composé de ses membres. Alors c'est vrai qu'à cette époque, la région Île-de-France est un peu moins touchée que la province par la fragilisation des zones commerciales, mais elle est néanmoins confrontée déjà aussi aux difficultés de certaines enseignes nationales dans certains commerces spécialisés en équipement de la maison ou de la personne. Au même moment, l'État lance un appel à projet national pour repenser la périphérie commerciale, crée le réseau commerce ville et territoire, et puis il y a le lancement du programme Action Coeur de Ville qui s'en parle, lui, des sujets de commerce de centre-ville. Donc on voit bien que le commerce est un sujet dans son ensemble qui devient un sujet majeur de préoccupation de la sphère publique. Je voudrais rappeler là quand même que le commerce de périphérie, c'est près de 70% des parts de marché. C'est aussi un gros consommateur de fonciers. Donc c'est un sujet pour l'ORF important qui est également au cœur de la réflexion de la lutte contre l'artificialisation des sols, et ça avant même la crise sanitaire que nous avons rencontrée. La crise sanitaire et économique que nous venons de rencontrer va probablement accentuer les phénomènes de fragilisation et le changement de modèle, et rend encore plus pertinent à mon avis le travail de ce groupe de travail. Cette crise interroge nos modes de vie et de consommation, avec notamment l'envolu du e-commerce. Je rappelle que même chez Monoprix, qui est un magasin de centre-ville, on a vu plus de 15% de l'augmentation du e-commerce, donc ça confirme que ça va être une tendance qui va s'accentuer. Mais cette crise interroge aussi notre rapport à la ville, à la densité, à la nature, à la voiture. Et c'est bien dans cette globalité de regard à 360 degrés, comme certains l'utilisent, que le groupe de travail a souhaité inscrire sa réflexion. C'est-à-dire sans opposer périphérie et centre-ville, sans opposer ceux qui la dessinent ou ceux qui gouvernent la ville, et enfin entre ceux qui l'exploitent et ceux qui la consomment ou la pratiquent. Je dois dire que la composition de l'ORF et la diversité des auditions ont contribué à permettre d'avoir ce regard à 360 degrés et d'essayer de dépasser les sujets de contradiction sur un sujet qui devient un peu chaud. Alors, le premier enjeu du groupe de travail, ça a été de définir et qualifier le phénomène de dégradation. On a parlé rapidement de friches, mais en fait, on s'aperçoit que ces zones ne sont pas des friches à proprement parler. En revanche, leur fragilisation est observable à l'œil en attendant des méthodes plus objectivables. Il y a en effet encore peu d'outils disponibles et adaptés à la sphère publique. La Direction générale des entreprises vient de mettre au point une méthode d'auto-diagnostique pour les centres-villes qui, à mon avis, pourra être aussi utilisée sur la périphérie. Il n'en reste pas moins que ce premier enjeu, c'est quand même, et c'est la première recommandation du rapport, c'est de mettre en place une observation partagée, notamment avec les exploitants et les propriétaires fonciers qui disposent de bases de données intéressantes. Et comme tout observatoire, aujourd'hui, ce qu'il faut arriver à faire, c'est à, j'allais dire, déssegmenter, en fait, l'ensemble des données pour avoir une vue globale. Le deuxième enjeu, ça a été de prendre en compte les temps différents. On s'aperçoit que les évolutions techniques et sociétales vont très, très vite, elles s'accélèrent. Dans le monde du commerce, c'est les supermarchés sans caissière, c'est les drives, c'est le commerce en vrac, les magasins éphémères. Donc, tout ça bouge très, très vite. Et pourtant, le temps de la transformation de la ville, lui, est relativement long. Donc, il va falloir conjuguer, en fait, ces évolutions. Et paradoxalement, cet écart entre ces évolutions techniques et ce temps de la ville demande plus de certitude, à la fois aux collectivités, mais aussi aux investisseurs. Et il nous a paru indispensable, en fait, de planifier encore plus, de planifier en intégrant à la fois le temporaire et le permanent, le court et le long terme, et ce, à des échelles auxquelles on n'est pas forcément habitué aujourd'hui. C'est vrai que les bassins de consommation, ce n'est pas forcément l'échelle d'un EPCI. Donc, il va falloir quand même aussi qu'on prenne en compte cette dimension territoriale. Alors, le temps long, le temps de la ville, incite à rêver, mais ne rêvons pas trop. On ne va pas pouvoir mettre du logement dans toutes ces zones, dans toute la rénovation de ces zones. Et je pense que la voiture restera quand même majoritairement utilisée en périphérie et qu'on ne pourra pas l'exclure comme on l'a fait par un point dans les centres-villes. Alors, le troisième enjeu, il est plus économique. La dégradation de certaines zones n'entraîne pas de facto la dévalorisation de l'immobilier compte tenu des règles d'évaluation de ce secteur. On l'a d'ailleurs constaté sur les bureaux vides qu'on a du mal à transformer en logement parce qu'économiquement, ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'il faudra attendre longtemps entre la dévalorisation des cours des foncières commerciales, si cela dure, et que ça se traduise dans la valeur des biens. Alors, l'année précédente, enfin, le groupe de travail précédent de l'ORF avait planché sur la revitalisation des zones d'activité économique. Et la grande différence avec les zones commerciales, c'est qu'on a quand même une unicité de la propriété souvent, ou en tout cas pas un morcellement aussi important de la propriété que dans les aides à eux. Et ça, c'est un facteur qui pourrait favoriser justement des développements opérationnels. En revanche, on est confronté à un autre écueil, c'est que les évictions commerciales rendent l'appropriation foncière très difficile. Alors, sauf à laisser complètement mourir une zone, c'est une vraie question et une décision difficile à prendre. C'est ce que nous avons appelé gouverner dans notre rapport. Prendre des décisions difficile, même si dans le passé, on nous enseigne que les villes basses ont remplacé les villes hautes. Il y a même en Moldavie, chez les Lipovènes, un étrange phénomène où quand une église se dégrade, ils ne la rédove pas, ne la démolissent pas, mais en construisent une ailleurs. Donc, je crois qu'il faut être très ouvert à la typologie des solutions et je rappelle aussi que dans le secteur HLM, il y a 40 ans, c'était inimaginable de démolir et pourtant, finalement, on y est arrivé. Alors, je crois que le moratoire sur les futures zones commerciales que le gouvernement a annoncé depuis la fin des travaux du groupe de travail va dans le sens de ce renforcement de la gouvernance publique. Il était en débat au sein du groupe de travail. Alors, sa mise en œuvre devra être subtile parce qu'il faut quand même que ça permette les rénovations, mais je pense que le sujet sera abordé dans la table ronde. Enfin, le groupe de travail a souhaité que ce rapport soit le plus opérationnel possible en citant notamment des exemples, des expérimentations, en recueillant les écueils rencontrés et en lançant des idées nouvelles qui, je crois, comme l'a dit Sabine Bayéto, nécessiteront qu'on les approfondisse. Alors, ces idées, c'est par exemple une ZAC dédiée au parking pour mutualiser et rationaliser le stationnement, c'est voir aussi de permettre des compensations, une remise à plat du bail commercial, un système incitant plus aux relocalisations qu'au paiement d'indemnités. Vous voyez, plein de sujets qui pourraient être approfondis dans les mois qui viennent. Alors, la présentation du rapport plus détaillé va prendre place avec Laura Gel, sa rapporteuse que je salue publiquement pour tout le travail accompli et je tiens aussi à remercier toute l'équipe de l'ORF. Il faut le souligner parce que c'est assez rare uniquement féminine, donc bien sûr sa présidente, mais aussi Hélène, Toinette de l'IAU qui était la cheville ouvrière et qui nous a beaucoup aidés et puis remercier tout le groupe de travail qui a été effectivement très assidu et heureusement dont on a réussi à tirer les conclusions juste avant la fin de la mise en place du confinement. Voilà, Laura, je te laisse la parole. Oui, et d'autant plus que vous vous êtes même autorisé une mise à jour. Tout à fait. Et une analyse dans la perspective des événements qui se sont produits depuis la clôture de votre rapport. alors vous avez vous avez un petit quart d'heure pour nous exprimer l'essentiel de ce rapport. Il y a trois axes. Vous allez y arriver. C'est plus facile que de faire sa thèse en 180 secondes. Enfin, 180 secondes. Un beau challenge que certains arrivent à relever. Vous, ça va être en un petit quart d'heure. Voilà. Alors, je vous passe la parole pour présenter les analyses qui réalisent le contenu de ce rapport qui est le plus opérationnel possible, je crois, aviez-vous annoncé. Et en effet, c'est bien le cas. Il y a des exemples, il y a des expérimentations. Il y a des écueils. Enfin, c'est très pratique quelque part. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu en le lisant. Puis, il propose 22 préconisations. Alors, dites-nous en plus, Laura. Vous en prête. Donc, merci Rémi. Merci Nathalie aussi. Donc, effectivement, cette mission sur le foncier commercial s'est appuyée sur une trentaine d'auditions d'acteurs publics, privés, institutionnels, experts, qui ont permis de former un groupe de travail très enrichissant et qui s'agrandit au fur et à mesure aussi de l'année. Donc, on a débouché effectivement sur un rapport que je vous invite à télécharger sur le site de l'ORF et dont j'ai pris un grand plaisir d'être la rapporteuse et comme vous le dites, qui a voulu être le plus opérationnel possible. Donc, quatre volets dans ce rapport avec un premier qui a consisté à voir quels sont les enjeux du foncier commercial en Ile-de-France avec quelques chiffres pour commencer. Donc, l'Ile-de-France compte 6800 points de vente de plus de 300 mètres carrés, ce qui nous fait 9 millions de mètres carrés au total. Donc, on a la grande couronne qui est plus densément dotée en commerce par rapport au nom d'habitants du fait de l'existence de nombreuses zones commerciales et donc de magasins de plus grandes surfaces. Au total, le foncier commercial représente 1750 hectares dans la région, soit 0-14% de l'espace francilien. Donc, si ce chiffre paraît assez faible, les enjeux du foncier commercial sont quand même assez importants puisqu'il faut doubler ces surfaces lorsqu'on tient compte des parkings ou des voiries. On a aussi ce foncier qui a été multiplié par 2,6 en 30 ans avec notamment des développements en grande couronne. Ces développements ne sont pas finis puisqu'on a encore 7 millions de mètres carrés de stocks de projets sur la région. Donc, si on compare aux 9 millions existants, on va pratiquement doubler les surfaces ne serait-ce qu'avec les projets qui sont prévus. Donc, c'est notamment lié à des commissions départementales d'aménagement commercial qui acceptent largement dans la région les projets qui derrière se font ou non selon les aléas on va dire économiques ou la contestation qui peut y avoir derrière. On peut penser à Europa City bien sûr qui n'a pas pu aboutir. Néanmoins, les dernières années en Ile-de-France mais aussi à l'échelle nationale, vous le savez tous, la production des zones commerciales a été remise en question. Donc, d'une part par les objectifs de redynamisation des centres-villes avec les plans d'action qui ont été lancés dans les villes moyennes et les petites villes mais aussi avec les objectifs de zéro artificialisation voire le moratoire qui a été proposé récemment. On a aussi un contexte économique moins favorable avec des territoires qui commencent à être très dotés en commerce voire saturés pour certains. Des nouveaux modes de consommation et du e-commerce qui remettent en question le modèle du commerce physique de la grande distribution et une crise économique de la Covid-19 qui a encore accru cette transformation puisqu'on a des consommateurs qui ont davantage consommé en ligne ou dans les petits formats de proximité pour respecter les consignes de distanciation physique. Donc, on a des acteurs du commerce qui doivent de manière on va dire assez inédite réagir rapidement face à toutes ces évolutions et on constate d'ailleurs déjà depuis une dizaine d'années sur l'île de France un ralentissement du nombre de surfaces autorisées en CDAC donc si vous regardez le graphique en détail on divise par plus de deux le nombre de surfaces autorisées en 10 ans. Donc, c'est notamment lié à des projets qui sont plus petits par exemple la foncière de Carrefour nous a expliqué faire plutôt des magasins de proximité ou des drives des systèmes de livraison à domicile pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs mais aussi une concentration des projets sur les pôles existants les pôles historiques pour les rénover les éteindre plutôt que d'aller sur de nouveaux projets du coup on a vu la rénovation de beaucoup de centres commerciaux je ne sais pas le carré des Halles pardon le carré Sénard le forum des Halles mais aussi des zones commerciales qui ont été renforcées les dernières années néanmoins à l'ORF on s'est dit que tous ces projets pouvaient également être réalisés parfois sans cohérence avec l'environnement commercial et urbain au risque de se faire au détriment de zones et d'actifs commerciaux qui sont moins attractifs et du coup d'entraîner un enfrichement des zones en tout cas les moins attractives c'est bien pour ça que le groupe de travail a essayé de voir quelles sont les conditions les favorables et éventuellement les propositions pour faire muter ces zones donc la première étape c'est de concevoir une stratégie d'aménagement commercial à l'échelle territoriale donc Nathalie l'a dit le premier enjeu est celui d'observer le commerce puisqu'il est important de connaître la situation d'un territoire de savoir quels sont les commerces les vacants l'évolution les potentiels de développement néanmoins face à toutes les bases de données qui existent et à leurs spécificités il n'est pas facile pour un territoire d'en retirer les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions sur son territoire donc vous avez une description de toutes ces bases dans le dossier de l'ORF que vous invite à lire mais voilà il faudrait quand même améliorer cette observation du commerce donc d'une part en encourageant l'open data puisqu'on a beaucoup de données sur le commerce qui sont peu transparentes je pense aux valeurs locatives aux valeurs foncières les chiffres d'affaires les surfaces de vente etc. donc voilà il faudrait encourager ce partage entre les acteurs publics et privés voire créer des observatoires à l'échelle des bassins de consommation vraiment pour objectiver la situation des territoires et pouvoir prendre les bonnes décisions derrière donc une fois qu'on a une bonne radiographie du commerce sur un territoire il faut planifier ce commerce au minimum à l'échelle intercommunale pour éviter les effets de concurrence communale le problème en Ile-de-France c'est qu'on a une couverture des documents de planification qui est assez incomplète en tout cas en termes de SCOT puisqu'on a seulement 14 SCOT et surtout de PLUI on a seulement 4 PLUI sur toute la région donc on accuse un certain retard quand même par rapport aux autres régions françaises donc en attendant de compléter cette couverture de planification intercommunale en tout cas le schéma directeur de la région Ile-de-France pourrait renforcer cette dimension de l'urbanisme commercial pour au moins maintenir les grands équilibres commerciaux jusqu'à que la planification soit faite les documents peuvent aussi être renforcés en tant que tel parce que souvent il manque de prescriptions sur le commerce du coup il faudra à la fois calibrer les projets en fonction des vrais potentiels du territoire c'est-à-dire adosser à une étude chiffrée et à la fois orienter l'implantation de ces surfaces sur les bons emplacements c'est-à-dire par exemple en adossant la stratégie commerciale à une étude des gisements fonciers pour vraiment encourager le recyclage urbain et voilà et tous les objectifs qui en découlent cette stratégie permet du coup d'ordonnancer les projets puisqu'on ne parle pas il n'est pas question de rénover toutes les zones d'un territoire en même temps ce qui risque d'asficer le marché et d'entraîner une concurrence des projets entre eux mais plutôt d'orienter les investissements privés les sécuriser et faciliter derrière toutes les procédures jusqu'à la CDAC Bien sûr cette planification ne doit pas être faite de manière autarctique par les acteurs publics il faut établir une véritable gouvernance publique-privé à l'échelle supracommunale donc je ne vais pas m'étendre là-dessus on en parle pas mal dans le rapport mais on a notamment la FEDESCOT qui a aussi travaillé sur l'aménagement commercial ces dernières années et qui appelle également à cette ouverture des acteurs vraiment en amont de la planification pour porter la stratégie commerciale dans le temps donc une fois qu'on a établi la stratégie qu'on a choisi les zones à faire muter le groupe de travail s'est interrogé sur la manière d'intervenir de manière opérationnelle sur le foncier commercial donc les territoires que nous avons entendus et notamment Saint-Quentin-en-Yvelines ou Montigny-les-Cormeilles nous ont fait part vraiment du besoin de sortir d'un urbanisme commercial traditionnel qui est réalisé uniquement par les acteurs du commerce on va dire pour favoriser vraiment un pilotage en mode projet comme n'importe quel projet urbain et en s'appuyant par exemple sur le pilotage qui a été mis en place dans les territoires Action Coeur de Ville ou pour repenser la périphérie commerciale vraiment pour s'élargir à l'échelle intercommunale inclure les acteurs publics les acteurs privés comme n'importe quel projet il faut également mener une étude pluridisciplinaire sur la zone d'établir un plan guide et plus que de n'importe quel autre projet urbain il va falloir intégrer une forte expertise économique justement pour analyser les stratégies d'enseigne voir celles qui peuvent être conservées valorisées celles que l'on peut transférer ou qui n'auront peut-être plus leur place dans le futur projet néanmoins pour contacter les foncières et les enseignes sur ces zones les élus que nous avons accueillis comme monsieur le maire de Montigny nous ont fait part de cette difficulté justement de prendre contact avec les services décisionnels des enseignes et des foncières du coup à l'échelle régionale cela pourrait être facilité par exemple en créant un annuaire régional ou des rencontres spécifiques pour préparer ces projets une fois que le projet est formalisé que le plan guide est déterminé un autre point important qui est vraiment le nerf de la guerre pour faire muter les zones commerciales est la maîtrise du foncier commercial du coup il faut s'appuyer sur une véritable stratégie foncière pour étudier le morcellement de ces zones puisqu'on peut avoir des centaines de propriétaires étudier les stratégies de propriétaires et identifier les secteurs à faire muter puisqu'on ne peut pas maîtriser toute une zone commerciale c'est impossible autant financièrement que temporellement mais il faut plutôt viser à la maîtrise d'assets foncières stratégiques et suffisantes pour initier un vrai impact un vrai changement sur la zone et légitimer la maîtrise d'ouvrage en tant que grand acteur important sur la zone donc pour ce faire on peut aussi s'appuyer sur les outils de l'aménagement et de la maîtrise foncière qui sont détaillés dans le rapport également et dont l'ORF appelle à à utiliser de manière plus intense sur le foncier commercial puis ces outils sont peu peu appropriés et parfois aussi trop rigides par rapport on va dire aux stratégies plus à court terme des enseignes sur les zones commerciales il faut également mener des partenariats avec des opérateurs pour porter ces projets une collectivité ne peut pas faire le projet en tout cas porter le projet elle toute seule donc à la fois des aménageurs publics donc on a on a l'OPF en Ile-de-France bien sûr qui est un acteur important les foncières commerciales en cours de création pourraient également élargir leur champ de compétences et intervenir sur ce foncier commercial on a également des partenariats avec les opérateurs privés qui sont indispensables pour apporter à la fois les compétences et les financements donc nous avons rencontré à l'ORF le groupe frais qui est présent aujourd'hui ou encore l'opérateur ETIXIA qui intègre des compétences dans son billet urbain et du coup qui peuvent être des bons partenaires sur ces zones une autre difficulté est celle d'équilibrer ces opérations de mutation puisque Nathalie l'a dit le foncier commercial est encore actif on a peu de friches commerciales pour l'instant en Ile-de-France et du coup les opérateurs doivent à la fois s'acquitter des murs et des fonds de commerce donc pour alléger les coûts justement de frais d'éviction des commerces la solution consiste à réaliser des opérations tiroirs pour transférer les enseignes un petit peu comme ça a été fait sur la zone commerciale nord près de Strasbourg puisque la création d'un mot sud permet de transférer les enseignes et les activités du reste de la zone pour faire du recyclage derrière néanmoins ces procédures de transfert sont complexes avec des procédures difficiles à mener et elles pourraient être assouplies dans le cadre où ces opérations seraient déclarées d'utilité générale le problème est également de financer ces mutations sur des territoires en déprise puisque les opérations qu'on a vues s'appuient principalement sur la création de valeur en créant des surfaces en extension ou en densification mais quitte des territoires sur lesquels il n'y a pas le potentiel de développement il faudrait donc développer des logiques d'investissement sur le long terme moins gourmande en rentabilité par exemple avec des actionnariats publics privés ou alors créer des nouveaux outils à l'échelle de l'État je pense notamment à la dissociation foncier-bâti qui a été proposée dans le rapport Laglaise du sénateur Laglaise qui pourrait alléger le coût des opérations donc je termine sur la dernière partie sur laquelle s'est penché le groupe de travail c'est recréer la ville c'est à dire comment introduire les zones commerciales dans la ville durable donc tous les acteurs se sont accordés sur le fait d'encourager la mixité des fonctions sur ces zones pour intensifier les usages justement et sortir de la monofonctionnalité de ces zones donc effectivement on envisage assez facilement d'intégrer des activités économiques sur ces zones je pense par exemple à la logistique urbaine qui avec la croissance du e-commerce trouverait sa place dans ces boîtes qui sont à l'entrée des villes mais aussi d'autres activités comme sur la zone de la Croix-Blanche où ETIXA prévoit d'implanter hôtellerie, restauration espace public co-working etc. une stratégie de réserve foncière sur les parkings pour être adossé à ces projets justement pour anticiper ces densifications et mutualiser les parkings et les rentabiliser si implanter des activités économiques paraît assez naturel implanter du logement est plus compliqué sur ces zones elles n'auront pas tout le potentiel en fonction de leur localisation et de leur environnement urbain et pour celles qui ont le potentiel c'est tout de même pas facile d'introduire du logement dans une zone économique du coup il va falloir créer les conditions favorables à l'introduction du logement des OAP du PLU jusqu'à l'encouragement d'opérations mixtes et anticiper les équipements publics avec par exemple une maîtrise fiscale adaptée donc pour finir l'un des gros points noirs de ces zones aussi c'est leur dépendance au système automobile puisqu'on voit qu'en Ile-de-France on peut voir sur la graphique les zones commerciales sont seulement desservies à 33% par les transports en commun et on regrette de voir que le projet du Grand Paris ne va pas du tout améliorer cette desserte donc ça pose question quand même quant à la mutation de ces zones et l'introduction de logement sachant que la desserte ne sera pas améliorée donc l'ORF appelle à anticiper dans les schémas de transports collectifs cette mutation des zones commerciales enfin pour finir pour encourager et booster ces opérations vraiment sur le foncier commercial il pourrait y avoir des outils à l'échelle nationale ou régionale donc pourquoi pas créer un label public-privé quartier commercial durable pour valoriser les projets réellement innovants qui se feraient par exemple en zéro artificialisation net ou en intégrant et mixiter des fonctions innovantes ce genre de choses une politique de requalification du foncier pourrait s'être menée à l'échelle régionale un petit peu sur le modèle de l'AMI reconquérir les friches fonciliennes justement pour renforcer le pilotage l'ingénierie l'ingénierie et les expérimentations sur la région donc au final cette mission qui a été très riche grâce à toutes ces décisions nous a fait comprendre tous les enjeux à la fois de gouvernance de stratégie de montage de financement de développement durable qu'on peut trouver sur les zones commerciales et encore un grand chantier qui s'annonce dans la région pour concilier ville et commerce Oui, c'est sûr et on va en reparler avec nos quatre invités qui ont par ailleurs participé à leur réflexion mais Laura vous diriez que le regard des événements des six derniers mois donc à partir du confinement du 7 mars vous amène à des inflexions ou à des renforcements certaines des leçons que vous aviez tirées du travail de deux ans Oui, tout à fait par exemple en termes de les possibles défaillances d'enseignes qui peuvent s'accélérer effectivement on va peut-être voir des friches ou plus de friches se créer il va falloir anticiper éventuellement soit la fermeture des enseignes Il y en a déjà eu bien sûr et elles vont s'accélérer du coup c'est dans les territoires se rapprocher justement d'autant plus des enseignes pour anticiper soit leur fermeture malheureusement ou leur réduction de surface de vente pour prévoir justement l'adaptation des zones peut-être au fur et à mesure et trouver dès le départ anticipé avant que ce soit effectivement un petit peu catastrophique dans ces zones c'est également on le voit les foncières publiques les 100 foncières publiques du gouvernement qui doivent vitaliser qui sont ciblées qui sont ciblées sur les centres les centres de moyenne plus tôt il y en a quelques-uns en ville de France voilà tout à fait donc si ces foncières vont se généraliser si effectivement on en a une centaine d'ici quelques années au niveau national elles pourraient aussi ne pas distinguer les foncières de centres et les foncières de périphérie et intervenir sur différents projets et on a également effectivement au niveau de la législation ce moratoire qui je pense a été accéléré aussi et renforcé suite à la crise économique du Covid et il va falloir évidemment le calibrer par rapport aux vrais besoins des territoires entre ceux qui ont besoin de muter ceux qui sont trop denses effectivement ou peut-être ils seraient pertinents et donc voilà il va falloir ajuster les choses alors le moratoire il est un peu radical je vous donnerai votre avis aussi à Thélie Tessier est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la puissance publique a besoin d'y voir un petit peu plus clair alors vous allez y contribuer je trouve que votre rapport est formidable pour ça a besoin d'y voir quand même un petit peu plus clair dans les mouvements de cet univers du commerce qu'on aime bien voir de l'extérieur parfois en le stigmatisant en disant il mange des territoires il mange du terrain est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a ce besoin quand même de mieux comprendre pour mieux agir mieux que en disant de moratoire on arrête je suis tout à fait d'accord avec toi mais ce qui est important c'est que je pense que ça a permis de prendre conscience que ces zones commerciales n'étaient pas des enclaves que les collectivités je dirais ne regardaient pas si j'ose dire c'est vraiment je veux dire voilà il faut que la puissance publique s'empare du sujet qu'elle s'en empare avec les foncières et les exploitants c'est bien ce qu'on a essayé de dire je veux dire si on oppose la sphère publique et la sphère privée on n'y arrivera pas et je pense que ce moratoire c'est effectivement un enjeu de se poser tous autour de la table et de se dire comment on y arrive comment on réfléchit à tous ces enjeux donc il ne s'agit pas de tout bloquer voilà la table de ronde y reviendra on sait bien que pour rénover une zone que ce soit une zone d'activité que ce soit une zone je dirais de recyclage urbain dans la zone dense la problématique quelque part c'est de créer de la valeur pour pouvoir payer de nouveaux investissements donc il faut être vraiment très attentif à ne pas tout bloquer